Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, entre guillemets un petit peu d'actualité car elle va traiter d'un sujet qui risque d'arriver dans les prochaines semaines et je voulais vous faire une vidéo un petit peu en avance, à peu près 15 jours en avance histoire que personne ne soit pris de court et au moins vous aurez toutes les cartes en main donc cette petite vidéo, elle est liée à l'événement estival donc qui va arriver très certainement début juillet et durer jusqu'à début octobre comme à peu près à chaque fois je vous rappelle un petit peu que l'année dernière l'événement estival changeait par rapport aux autres années les autres années globalement il y avait juste besoin de se connecter sur les comptes il y avait juste besoin de se connecter et en gros vous aviez 105 jours je crois vous aviez 7 jours de battement et en fait vous aviez du coup 98 jours vous aviez une récompense tous les jours dans un calendrier estival depuis l'année dernière l'événement est différent et je pense que, enfin je les vois mal rétro-pédaler et donc revenir à l'ancienne formule, je pense très franchement qu'ils vont garder la formule de l'année dernière qui était en fait de se connecter, ok, et d'avoir du coup chaque jour un objectif solo qui te permette d'avoir des lunettes, je crois que c'était ça, c'était des lunettes et en fait ces lunettes, chaque jour, il fallait faire 10 combats pour les obtenir 10 combats, peu importe, en auto, dans de l'acte 5, peu importe, on s'en fout vraiment, il fallait juste faire 10 combats et basta donc, la grosse difficulté c'était surtout de ne pas oublier de prendre les lunettes moi je m'en rappelle, j'avais du coup 6 comptes à cette époque là et bah globalement sur 3 comptes, j'avais sûrement fait le bon nombre de combats sauf que, il y a quelques jours où j'ai zappé de les récupérer notamment quand j'étais en vacances ou autre, surtout que c'est pendant le mois d'août notamment que j'ai dû perdre un petit peu de points du coup voilà, c'est vrai que tu loupes un petit peu des récompenses si tu zappes des jours mais voilà, l'objectif c'est ça, et donc, comme chaque année, généralement je crée un compte supplémentaire je vous donne cette info tout de suite, comme ça au moins, voilà, on va pas perdre de temps de la vidéo je ne créerai pas de 9ème compte cette année tout simplement parce que l'année dernière du coup j'ai créé mon 5ème compte et j'ai eu le compte de mon frère à peu près au même moment donc au final j'avais 2 nouveaux comptes, entre guillemets, à m'occuper et à jouer en auto sachant que l'objectif c'est vraiment de jouer tout le temps en auto globalement, moi j'ai 8 comptes du coup et il n'y en a que 2 où je joue réellement les 6 autres c'est que de l'auto, réellement et au final, bon, il y a quand même une grosse partie des mois qui se passe également en auto sur mes 2 gros comptes parce que tout le normal, tout l'héroïque et tout le maître en termes de Q, je l'ai fait en auto donc voilà petite chose également, mais qui a son importance c'est que du coup j'ai créé fin d'année dernière comme vous l'avez sûrement vu j'ai créé 2 nouveaux comptes du coup, donc le compte sur lequel je suis ici donc le 7ème, le 8ème pardon et le 7ème, donc Léo Blue qui du coup est en train de jouer là d'ailleurs en ce moment sur un de mes 2ème téléphones et donc il faut vous dire qu'en gros pour juste remettre un petit peu dans l'ordre parce que je sais très bien qu'il y en a certains qui se disent ouais mais t'as 8 comptes, ça doit te prendre des heures et des heures et tout pas du tout, vraiment parce que à côté de moi, j'ai 2 téléphones mon ancien et l'ancien de mon frère et ces téléphones là me permettent d'avoir 3 comptes sur l'un 3 comptes sur l'autre full en auto et donc de n'avoir que les comptes que je joue réellement sur mon vrai téléphone qui est ici qui vient hop de se débrancher forcément parce que logique, il est en train de se charger donc voilà, c'est bizarre bref, en tout cas en tout cas, juste pour vous dire que voilà globalement, ça ne me prend pas plus de temps d'avoir d'autres comptes si ce n'est, voilà imaginons si je fais des vidéos dessus ou autre mais sinon, ça ne me prend pas plus de temps donc ça, c'est une chose et donc, ces 2 comptes là je les ai créés et tout un petit peu en avance par rapport à l'événement donc 6 mois en avance c'était pas forcément pour ça mais enfin voilà disons que je les ai créés parce qu'il y avait le petit Hercule 4 étoiles qui était donné donc je vous avoue, je me suis dit en vrai, ça va être quand même assez cool d'ailleurs, Hercule est toujours mon meilleur il est 4 R4 bon, à côté de ça j'ai quand même eu des 5 depuis donc sur ce compte là j'ai eu Egon et... ah, j'en ai eu qu'un sur ce compte ah non, c'est sur l'autre oui, d'accord sur celui-là, j'ai Egon et sur l'autre, j'ai Awards the Duck et CGR voilà, j'en ai deux voilà, mais globalement j'ai essayé de monter une petite team plutôt intéressante vous voyez que là, j'ai vraiment mes 5 mains on va dire Hercule, Egon, Darkhawk, Iron Man Sup et Gwynpool le reste, je les joue très peu un peu over-sirena mort quand il faut prendre un mutant ou un science et quand je dois prendre un virtuose, mojo mais sinon, globalement l'idée c'est ça et je monterai du 5 étoiles pourquoi je vous fais cette vidéo vous allez me dire tout simplement parce que on est deux semaines avant potentiellement le début de cet événement et cet événement il va vous demander peut-être peut-être c'est bien évidemment j'ai aucune info dessus mais c'est bien possible de faire des combats et moi je me rappelle que j'ai créé mon 5ème compte à peu près au moment de cet événement là et en fait le problème c'est que jusqu'à ce qu'il monte niveau 19 donc de pouvoir être en auto j'ai dû jouer tout à la main et c'est vrai que quand tu dois faire alors c'est pas grand chose 10 combats à la main mais mine de rien 10 combats à la main quand t'as que du 3 étoiles et tout c'est un peu relou chaque jour et tout donc ça t'oblige à jouer ça te fait perdre 5-10 minutes c'est chiant moi ce que je vous conseille ce que je vous conseille c'est de le faire maintenant de le faire le plus tôt possible comme ça après vous êtes tranquille pendant l'événement là où vous êtes entre guillemets obligé de faire des combats ce qui fait que là pendant ce temps là aujourd'hui vous pouvez rusher comme des ouf entre guillemets rusher comme des ouf mais c'est à dire vous rusher les niveaux vous passez niveau 19 vous arrêtez de jouer et après vous faites que de l'auto 10 combats par jour dans vos QE dans vos trucs alors plus si vous voulez mais enfin voilà l'idée c'est ça c'est de faire minimum 10 combats il y a également un autre un autre intérêt là dedans l'autre intérêt c'est que fin août on a donc pour ceux qui jouent depuis plus d'un an et pour ceux qui s'en rappellent surtout il y a une semaine de célébration des légendes qui commence à peu près aux alentours du 20 août à peu près et donc durant cette semaine et bien vous avez un calendrier spécial qui vous donne des récompenses assez intéressantes quand même en plus de de l'événement estival vous avez enfin vous avez pas mal de trucs notamment notamment souvent un petit cristal chevalier choisi par les mecs qui ont terminé l'abysse le lol et le royaume des légendes en premier etc et donc l'objectif c'est surtout de bénéficier de ce calendrier qui alors jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à l'année dernière n'était pas un truc fait par niveau c'est à dire que vous pouviez peu importe votre niveau avoir le même calendrier et donc ça vous offrait notamment un 5 étoiles et donc moi c'est vrai que il y a mon mon premier 5 étoiles donc je l'ai eu je l'ai eu là dessus en fait je l'ai eu grâce à ça sur mon sur mon cinquième compte et alors j'avais pas eu un truc de dingue mais voilà dans l'idée ça vous donne un premier 5 étoiles peut-être que cette année ça donnera des premiers éclats 6 enfin voilà vous voyez un petit peu le délire l'objectif c'est vraiment de 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 sans en fait moi mon objectif quand je vous fais ce genre de vidéos les petits tips que je vous donne et tout c'est vraiment de passer le moins de temps sur le jeu pour gagner le max de récompenses qui bien évidemment là c'est vrai que je vous parle de l'event de l'event festival je vous parle de de la séparation des légendes qui vous donne un 5 l'objectif d'avoir un 5 bah c'est que ça vous permet de faire plus d'auto ça vous permettra bah notamment de faire de faire les variantes en mode classique de faire de faire du coup les 3 premiers actes à 100% vous permet également de faire normal héroïque voire un peu de maître en auto et ça c'est plutôt cool bref en tout cas l'objectif c'est vraiment de d'élargir un maximum le 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 nombre de combats et le nombre de contenus que vous pouvez faire en auto et donc d'unités que vous pouvez gagner parce que l'objectif de tout ça c'est surtout l'event cadeau en fin d'année là vous voyez que je joue depuis 6 mois sur ce compte et pour le coup j'ai vraiment pas du tout terminé tout ce que j'ai à faire c'est à dire que là regardez je fais mes QE tous les mois bien évidemment donc normal héroïque c'est tout en auto bien évidemment je pense que ça fait au moins 6 mois depuis décembre en fait que j'ai pas joué un vrai combat sur ce compte en fait sur même tous mes derniers comptes à part le 3ème compte parce que j'ai fait un peu de live objectif chevalier pour passer chevalier mais sinon globalement tout le reste c'est de l'auto je fais jamais à la main en fait si je dois le faire à la main je dis bah non en fait je fais pas je quitte la quête et voilà c'est tout ou je mets des réas je passe et après je dis bah non c'est trop fort pour le niveau de mon compte donc tant pis mais juste pour vous montrer un petit peu j'ai 6 milus là en 6 mois en jouant full en auto à part le début bien évidemment parce que tu peux pas jouer en auto au début et sinon bah globalement j'ai encore une grosse partie de l'acte 3 qui est pas fini donc ça va me faire alors je sais pas combien il y a dû sur ce truc là mais je crois qu'il y a quand même un bon nombre d'unités bah vous voyez 105 déjà il y en a 250 à récupérer et sachant non je l'ai même pas terminé du tout en fait donc là vous voyez déjà déjà tout con mais chapitre 1 125 il me reste à récupérer chapitre 2 je l'ai pas du tout commencé il m'en reste 200 d'accord donc 325 et 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 ici 400 donc ça veut dire que globalement à pas et sachant que quête par quête il y a aussi des il y a aussi des des unités quête par quête enfin je crois attendez j'ai juste regardé mais ah ouais je peux pas regarder bon il doit avoir je sais pas s'il y a d'unités mais en tout cas il me reste un peu plus de 1600 unités à récupérer comme ça donc totalement facilement en auto et tout en plus de ça il y a les parutions antérieures en mode classique bien évidemment j'en ai terminé une à 100% mais tout le reste alors celle-là est peut-être un petit peu avancée ouais celle-là est pas loin d'être finie mais toutes les autres sont pas sont pas commencées ou pas avancées alors je sais jamais parce que c'est vrai que j'ai avancé un peu les variantes petit à petit sur tous mes sur tous mes petits comptes bon sur celui-là il n'y a pas grand chose à part les deux premières de fait mais globalement voilà l'objectif c'est vraiment de faire tout ça et il faut vous dire que chaque variante là que vous avez ça vous rapporte un peu plus de 100 unités en mode classique donc globalement vous avez 8 variantes si vous faites toutes les variantes ça vous rapporte 1000 U et mine de rien 3 cristaux à chaque fois donc c'est plutôt cool donc voilà l'idée c'est vraiment de maximiser vraiment le nombre d'unités moi l'objectif que je me suis fixé sur ces comptes-là c'est d'avoir à peu près 10000 U à la fin de l'année en vrai j'y serai largement je pense parce que là il faut vous dire que voilà grâce aux variantes et à l'acte 3 que j'ai pas terminé j'ai au moins au moins 1500 unités à récupérer donc je serai à 7500 plus tous les mois j'en chope à peu près 250 grâce au QE plus les objets enfin les événements les événements solo etc plus l'événement estival enfin bref il y aura pas mal de trucs à récupérer voilà donc tous mes petits conseils c'était ça c'était essayez de commencer pas trop tard vos comptes pour pas entre guillemets être un petit peu dans la merde quand vous arrivez justement dans cet événement à vous dire il faut faire que 10 combats mais le problème c'est que si je fais que 10 combats bah je vais passer lentement au niveau 19 et donc bah forcément je vais être obligé de jouer à la main longtemps donc je vais être obligé de faire plus de combats sauf qu'après vous allez arriver en auto et après est-ce que vous enfin bref ça peut être une galère donc essayez de prendre un petit peu d'avance si vous voulez créer vos comptes créez les avant et surtout qu'en plus là ce mois-ci ils offrent une cling ou une canne en 3 étoiles donc en vrai ça peut permettre alors c'est pas du 4 étoiles mais ça vous permet quand même d'avoir un perso avec lequel commencer vraiment le premier acte le deuxième acte alors pour l'acte 3 ça risque d'être un petit peu compliqué à faire en auto mais au moins les premiers actes vous pouvez vous en sortir en montant votre 3 étoiles bien bien au max en plus de ça ça vous fait des cristaux chevaliers ou grand maître enfin bref c'est plutôt cool ça vous permet quand même de potentiellement potentiellement alors du 3 du 4 ou du 5 en plus bref en tout cas donnez-moi votre avis sur cette vidéo et donnez-moi votre avis également sur votre stratégie un petit peu enfin dites-moi un petit peu quelle est votre stratégie vis-à-vis de cet événement cadeau de fin d'année et bah quels sont vos objectifs est-ce que vous allez créer un compte est-ce que vous allez créer 5, 10 comptes peut-être en fait moi personnellement je suis plus dans la team créer moins de comptes mais plus s'investir dessus parce que en vrai bah c'est toujours plus intéressant de créer des comptes pas poubelle entre guillemets mais après c'est vrai que objectivement le truc le plus rentable c'est de créer plein de comptes et de faire entre guillemets des comptes un peu poubelle mais le problème et c'est aussi un autre truc c'est que en théorie il devrait mettre également un un niveau nécessaire pour 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 avoir l'événement cadeau et pour pouvoir envoyer des cadeaux enfin je crois qu'il y avait un délire comme ça vous fallait avoir fini l'acte 4 et 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 être niveau 40 donc là vous voyez que moi j'ai un peu pris d'avance je fais que de l'auto et vous voyez que bon après ça fait longtemps que j'ai pas avancé les quêtes d'histoire les quêtes d'histoire c'est quand même ce qui rapporte le plus donc en vrai en complétant l'acte 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 3 100% je pense que je risque quand même de faire des petits trucs et en vrai si j'augmente mon nombre de 5 et que j'augmente un peu les rangs de mes 5 étoiles il y a peut-être moyen de faire un petit peu d'auto sur de l'acte 4 on verra mais en tout cas voilà l'objectif c'est vraiment de monter au minimum et au 40 même peut-être viser 45 et tout c'est pour ça que essayez de ne pas vous y prendre le plus enfin le plus le plus tard possible parce que si vous y prenez qu'en juillet-août juillet-août vous faites juste vos 10 combats par jour et tout même si c'est sur de la quête d'histoire à un moment vous allez arriver en octobre-novant votre compte il sera niveau 30 vous aurez plein de trucs à rattraper et là pour rattraper il faudra un petit peu charbonner quoi donc voilà c'est un petit conseil que je vous donne prenez essayez de démarrer un petit peu votre truc assez rapidement pour ceux qui du coup veulent créer des comptes voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous avez des besoins de questions un petit peu enfin si vous avez des questions un petit peu stratégiques entre guillemets sur la création de comptes qu'est-ce qu'il faut privilégier etc pour optimiser moi vraiment mon objectif quand j'ai créé du coup les petits comptes c'était l'optimisation quand j'ai vu qu'il y avait Hercule 4 étoiles je me suis dit vas-y j'en crée et je vais pas vous mentir si fin d'année il offre en 4 étoiles le perso du coup de l'année donc de la communauté donc qui sera du coup Quisilver qui sera sorti quelques mois avant très franchement je risque de créer un ou deux comptes en plus parce que voilà pour essayer d'optimiser et tout donc voilà écoutez en tout cas on se retrouve très très vite moi je vous dis à plus et demain alors normalement il devra avoir une tier liste tier liste offensive du mois de du mois de juin 2022 donc restez connectés ça va être lourd et semaine prochaine il y aura également du très très lourd avec les openings fin de saison de GA opening enfin également hyper opening avec un nouveau feature donc dans la boutique d'Iso Noir bref il y aura pas mal de trucs sympas il y aura également un petit live mercredi soir ah ouais il y aura un live mercredi soir normalement pour l'étoile d'Amérique bref ça devrait être cool merci à vous bonne soirée on se retrouve très très vite salut merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021